Salut tout le monde c'est Volt FPV et aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir sur le tip de la vidéo. On va bricoler un peu pour essayer de faire passer le signal des lunettes DJI vers l'Oculus Quest 2. Pourquoi je fais cette vidéo là ? Parce que j'ai vu un post Facebook passer. Je me suis dit que normalement ça devrait marcher. L'Oculus ça tombe sur Android, DJ View c'est sorti et ça fonctionne sur toutes les tablettes et le téléphone Android. Donc si je pars du principe que j'arrive à installer DJ View sur l'Oculus, ça devrait marcher. Donc on va voir comment faire ça juste après le générique. Ok donc c'est parti. Donc la manière de procéder ça va être hyper simple. Donc dans un premier temps, pour pouvoir installer l'appli sur l'Oculus, ça va nous falloir un appui. Donc pour ça, vous allez sur Google, vous recherchez l'APK. Donc là je vais l'avoir sur GitHub. J'ai Lucida Arnullamela. Et donc vous avez deux possibilités. Soit quand vous êtes sur votre téléphone, le truc est normal, vous allez sur le Play Store et vous l'installez via le Play Store. Mais là nous, il va falloir qu'on contourne un peu le truc avec l'Oculus et donc il nous faut l'APK directement. Donc vous cliquez ici pour l'enregistrer. Donc j'ai déjà fait, je l'ai mis sur le bureau. Et le deuxième truc dont on aura besoin, c'est de SideQuest. Donc après toute la méthode pour pouvoir brancher votre casque et que ça marche, pour pouvoir installer les applications, je vous laisse aller voir les tutos. C'est pas le but de cette vidéo. Donc une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir lancer SideQuest. Donc là, hop, DigiView, je l'ai ici. Donc ce que je vais pouvoir faire, hop, c'est sortir un câble USB qui est branché à mon PC. On va le brancher dans le casque, dans l'Oculus. Après, on se met dans le masque. On va autoriser le message de connexion USB. Et là, on voit qu'on est connecté sur SideQuest. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ici pour installer une APK. Sur le bureau, on va chercher DigiView. On la lance. Ensuite, ici, ça check si c'est pas une mauvaise APK. C'est rentré. Et donc à partir de maintenant, on peut fermer. On n'a plus besoin de PC. Donc maintenant qu'on a fait tout ce qu'il fallait avec le PC, on n'en a plus besoin. On aurait besoin du masque, de l'Oculus et d'un drone. Donc ce qu'on va faire, on va venir brancher, hop, le masque, le drone. Comme ça, c'est la plan de se lancer. Et une manette pour lancer l'appli. Parce que des fois, il demande. On ne peut pas le faire avec les drones. Tac. Donc là, c'est l'inutilisé. On a bien le retour vidéo dans le masque. Donc ça, c'est normal. Et donc, ensuite, pour la voir dans l'Oculus, je vais vous mettre la vidéo. Hop. Enregistrer. Et on démarre. Donc pour ça, on va dans les applications. Ici, tous, on va mettre son synchrony. Et là, on pourra aller récupérer DigiView. Donc là, il faut bien la lancer avant de brancher l'USB. Donc des fois, ça peut manier. Donc là, il demande la manette pour brancher. Hop. Là, on a bien l'écran qui s'affiche. Comme si on était sur le téléphone. Ok, juste petit aparté. Je viens de regarder dans l'Oculus ce que ça avait enregistré. Et quand on est sur DigiView, dans le masque, on va dire, le retour du DJI. Mais dans l'enregistrement, ça va faire un grand carré noir. Donc ça marche. Mais pas quand on enregistre avec le masque. Donc voilà. C'est juste le truc à savoir. Et donc, ce qu'il reste à faire, hop, c'est de brancher le câble USB sur le masque et le DJI. Hop. Et quand vous avez votre potre à côté sur le terrain, vous venez brancher le câble USB à l'Oculus. Il va vous demander si vous voulez bien connecter l'USB. Donc oui. Hop. On va mettre l'enregistrement en place et ça a coupé. Hop. Et donc là, on a le gros masque qui est devant. Mais bon. Tac. C'est loin d'ici. Et vous voyez qu'à niveau retour, bah c'est comme... Comme si vous aviez un téléphone. C'est normal, mais que c'est en vrai. Donc vous avez le retour dans le masque et avec un écran comme ça. Donc euh... Si vous avez des personnes qui ne connaissent pas le FPV et qui veulent découvrir un peu tout ça, bah... Et être en immersion sans avoir à acheter un deuxième casque. Donc le Quest est moins cher et plus facile à obtenir. Bah... Maintenant, vous pouvez vous savoir comment faire. Donc c'est bien respecter l'ordre que je vous ai montré là. Lancer l'application. Connecter l'USB. Et après, c'est en vrai. Donc voilà. En espérant que la vidéo vous a aidé et répondu bien clairement cette fois, euh... à la question qui avait pu être posée sur Facebook. Donc voilà. C'est fini pour moi. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez tchuss ! Sous-titrage ST' 501